On va aborder Illusion perdue de David Giannoli, Balzac, alors Balzac est très à la mode dans le cinéma français ces dernières semaines, il y a Eugénie Grandet, le film de Marc Dugas, et donc votre film, puisque vous avez vraiment participé à cette adaptation. Alors la question, on se pose, elle est très naïve, Balzac a écrit, donc il n'y a plus rien à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. D'abord parce que Balzac, bien sûr, c'est une mine de fiction, un personnage, bon, justement, mais c'est tellement riche, c'est tellement monumental qu'on est intimidé, qu'on a peur, que de temps en temps on se demande si ce n'est pas une imposture de s'y risquer. Et puis, mais en même temps, dans l'adaptation, c'est quand même assez compliqué, parce que, comme Balzac intervient tout le temps sur sa fiction, en fait, les épisodes narratifs, chez lui, ne sont pas dégagés, ne sont pas aérés. Très souvent, ce qui se passe, mettons, d'une action dramatique, il faut aller le pêcher, l'arracher à une série de considérations ou d'axiomes tout personnels sur la société, sur l'époque, sur l'amour, sur tous les sujets que son génie universel brasse. Et donc, ça n'est pas si facile d'isoler les événements dramatiques ou la dramaturgie en lisant son livre. Et puis, on n'a pas tout adapté, parce que c'est un film qui dure 2h20, et qu'autrement, il en aurait duré une heure de plus. C'est pas t'es gênant, hein, entre nous, ce film est sublime. Bon, c'est gentil de dire cela, mais enfin, il y a des choses auxquelles on a renoncé. Je veux dire, le début à Angoulême, la relation avec le beau-frère, bon, c'est pas non plus ce qui est passionnant, à vrai dire, dans l'œuvre. Enfin, ça, on ne l'a pas traité. Il y avait quelque chose, une dimension qui était forte, enfin, dans le livre. C'est tout l'épisode du Cénacle avec D'Arthès, puisque ça, c'était, d'une certaine manière, la conscience, ou la mauvaise conscience de Rubin Pré, exprimée par D'Arthès, qui est un homme honnête, intègre, un artiste pur et dur, et qui lui dit de faire attention, qui lui crie casse-cou, ce qui, d'ailleurs, ne va pas l'empêcher, son destin, son illusion, plus que perdue. Il y a des choses comme ça, mais moi, ça ne me manque pas, parce qu'à ce moment-là, on fait un choix, et on se dit, c'est un film en lui-même. Organiquement, il y a des choses dont, instinctivement, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une programmatique, on se dit, bon, ça va faire trop dans un film, on veut garder une sorte de respiration narrative qui ne dévore pas, quoi, justement. Mais par contre, on peut regretter des choses, des détails, parce qu'il y a une audace balsacienne énorme. Cet écrivain, il risque tout, il ose tout, y compris dans la sexualité. Par exemple, lorsque Coralie meurt, dans le livre, Ruben Pré n'a plus un sou, il est effondré, il pleure, et c'est la servante de Coralie qui descend sur le boulevard et qui fait une passe pour payer les obsèques. Voilà. On l'a écrit, mais il ne l'a pas trouvé. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un fil rouge, c'est la voix-off. Oui. Alors, certains peuvent le regretter, moi, je trouve que ça apporte beaucoup au film, parce que, justement, ça donne des clés, et on suit, on suit les personnages. La voix-off, pourquoi ? Parce que, bon, c'est une décision qui a été prise, à vrai dire, assez vite. La voix-off, il n'y a pas beaucoup de balzac dans la voix-off. Il n'y a pas non plus tellement de balzac dans les dialogues. Il y en a un peu, il y a aussi quelques phrases et quelques éléments dans le hof. Mais pourquoi le hof ? Parce que, justement, à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, je crois, c'est-à-dire, Balzac est un homme qui intervient tout le temps sans affection, qui prend la parole. Ce qu'il a à dire de plus général, de plus philosophique, de plus hardi, de plus digressif, parfois, il le met, enfin, il le place, et ça chapeaute constamment la narration, la fiction. Et donc, en fait, cette voix-off, à mon sens, c'est une fidélité à Balzac. Alors, ce que c'est intéressant, c'est qu'on s'est dit, allez, on va encore voir un classique au cinéma et tout. Ce film est d'une modernité insensée, notamment la description de la presse. C'est d'une actualité plus que brûlante. Le pouvoir de la presse, la façon dont la presse se plie au désidérata des uns et des autres, les papivores, entre guillemets, qui prennent le pouvoir, justement, de cette presse, c'est... vous avez volontairement inscrit dans ça, dans ce qui se passe actuellement ? Oui, on a cherché, bien sûr, des échos, naturellement. C'est plus que des échos. Oui, enfin, il y a une relation. Mais, en fait, ça, ce désir-là, il appartient beaucoup à Xavier Giannoli. Parce qu'étant fils de journaliste... Le fils de Paul Giannoli, grand journaliste, RTL, Gilles, Match, etc. Donc, c'est un... Xavier est un garçon qui est né dans ce serail-là. Il est tombé dans ce bain-là, presque en naissant. Et donc, pour lui, c'était très, très important d'insister beaucoup là-dessus, sur la peinture de cette presse, de son cynisme, de ses impostures, de sa dérision, de son panache aussi, parce que c'est drôle, parce qu'il y a une espèce de... il y a une verve dans tout ça, bien sûr. Et donc, c'était capital pour lui. Et puis, après, on s'est amusé où il y a trouvé quelques corrélations. Mais c'est un peu la naissance du journalisme moderne qui est montré là. En même temps, vous avez été critique. Là, c'est des critiques de théâtre. Est-ce que, quelque part, il y a quelque chose qui parle de vous là-dedans ? Rassurez-moi, vous n'avez pas été acheté par les uns et par les autres. Non, non, non. Hélas, je n'ai jamais été acheté. Je plaisante, bien sûr. Non, franchement, je ne pouvais pas me reconnaître là-dedans. Moi, je faisais de la critique dans un mensuel qui était... qui avait... dont on ne pouvait pas penser, disons, que les acheteurs, les publicitaires, devaient s'emparer de toutes affaires cessantes. Donc, je n'ai pas eu cette expérience-là. Et puis, non, il y a quelque chose, il y a un dialogue que j'aime beaucoup, qui est dit par son remarquable acteur qui est Vincent Lacoste, qui joue Lousteau, le jeune journaliste qui dévoie, justement, Ruben Pré et qui lui donne des recettes d'écriture. Et ça, il lui dit, pour descendre, fusiller un livre, voilà, si c'est émouvant, on dit que c'est sentimental, si c'est classique, dit que c'est académique, voilà, comment tout se retourne. Mais là, il y a une espèce de... presque leçon de chose sur la critique que je trouve amusante. Alors... Merci. Merci. Merci.